Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de calcul d'une moyenne un peu particulière. Comme vous pouvez voir dans l'énoncé ici, je vais chercher à réaliser la moyenne d'une plage de valeur en enlevant du calcul de la moyenne les 10% aux extrêmes. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir, les 5% qui sont en bas de mon échelle et les 5% en haut de l'échelle des valeurs. En gros, ici, par exemple, vous voyez que j'ai des valeurs qui commencent à partir de A2 et qui descendent jusqu'à A101. Et ce que je cherche en éliminant, par exemple, les 10% des extrêmes, comme je répète, 5% en bas et 5% en haut, c'est pour éliminer ce genre de choses. Vous voyez, comme ici, j'ai 10 000 et ici, j'ai 1. Et donc, on va voir, déjà, dans cet exemple, on va calculer la moyenne pour voir, sans les éliminer, combien j'aurai en moyenne. Et ensuite, je vais faire deux méthodes. Une première méthode qui est assez complexe où je vais utiliser des fonctions un peu évoluées et donc imbriquer plusieurs fonctions. Donc, c'est un calcul qui est un peu compliqué. Et la deuxième méthode est plus simple, mais il faut avoir Microsoft 365. Et enfin, la dernière méthode, ça sera, enfin, ici, comme vous pouvez voir, la vérification de voir si je n'ai pas fait d'erreur. Et ensuite, dans la dernière partie, eh bien, on va aller voir si, éventuellement, chaque GPT peut m'aider et quelles sont ses limites. Éventuelles. Je ne suis pas sûr qu'il a des limites. Donc, je vais commencer tout simplement par la moyenne. Donc, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat de ma moyenne. Dans l'ondelet accueil, ici, je vais chercher dans le ruban le Sigma. Vous voyez ici, le symbole Sigma, somme automatique. Et j'ai une petite flèche à côté. Je clique sur la petite flèche. Je vois moyenne. Je sélectionne moyenne. Je clique sur A2 et je sélectionne, jusqu'en bas, les valeurs et je fais Entrée. Et du coup, si je regarde, ça me fait 668,25. Voilà ma moyenne en ayant, donc, rien enlevé, en ayant pris l'ensemble des valeurs. Et maintenant, je vais réaliser mon calcul. Alors, mon calcul, c'est déjà une moyenne, d'accord ? Mais c'est une moyenne particulière. Vu que je vais avoir une première condition, c'est d'enlever, je dirais, tout ce qui est inférieur à 5%. Donc, de prendre tout ce qui est supérieur à 5. Et deuxième condition, c'est d'enlever tout ce qui est supérieur à 95. Donc, de prendre tout ce qui est inférieur à 95. Donc, je prends ce qui est supérieur à 5% et inférieur à 95. Pour cela, il y a une fonction. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et j'ai une fonction qui s'appelle moyenne.si.ans. Et vous voyez, détermine la moyenne, l'espérance arithmétique des cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères. Donc, je vais sélectionner en double-cliquant dessus. Et maintenant, il me faut, comme vous pouvez voir ici, tout simplement, la plage de la moyenne. La plage de la moyenne, ça n'a pas changé. C'est toujours de A2 jusqu'à A101. Et je fais point-virgule. Alors, ce que je vais faire, pour être simple, c'est que comme cette plage, je vais quand même l'utiliser assez souvent. Je vais la sélectionner et la copier. Ce qui m'évitera chaque fois de devoir la remettre à nouveau. La plage de critères, le critère, comme j'ai ici qu'une seule plage, c'est la même plage. Donc, je remets A2, A101. Point-virgule. Et il faut mon premier critère. Alors, j'ai dit mon premier critère, c'est toutes les valeurs qui seront supérieures à 5%. Donc, pour cela, je vais mettre un guillemet. Je mets le symbole supérieur. Je ferme le guillemet. Et je vais utiliser le symbole esperluet. Donc, A, supérieur. Et voilà, esperluet. Et je vais rentrer ma condition. Et là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle centile. Qui me permet justement de découper, de tronçonner, je dirais, quelque part, les valeurs en pourcentage. Donc, par exemple, justement, de 0 à 5%, 0,10%. Donc, je peux, comme cela, sans problème, mettre quelle est la valeur que je souhaite en pourcentage supprimé. Et donc, je vais utiliser, ici, comme j'ai dit, centile. Voilà. Et vous voyez, il y a centile exclure ou centile inclure. Et moi, je vais prendre centile inclure. Il me faut, donc, la matrice, la liste. Donc, ça revient toujours pareil. Voilà. Point, virgule. Et maintenant, je vais lui indiquer, tout simplement, le pourcentage que je souhaite supprimer. Et c'est 5%. Donc, je vais mettre 5%. Je ferme ma parenthèse. J'ai fait, donc, ma plage avec mon premier critère. Maintenant, que j'ai terminé, je mets point, virgule. Et je passe à la plage numéro 2, qui est exactement la même. Voilà. Je mets le point, virgule. Et je mets mon critère numéro 2, qui est, cette fois-ci, exclure tout ce qui est supérieur à 95%. Donc, je remets les guillemets. Cette fois-ci, j'utilise inférieur. Je ferme les guillemets. Et, le esperluet, j'utilise la fonction centile. Toujours pareil, centile inclure. La matrice, c'est la plage à sélectionner. C'est toujours la même. A2 à A101. Point, virgule. Et maintenant, je mets, donc, ici, le cas, qui est le pourcentage que je souhaite. Donc, c'est 95%. Je ferme ma parenthèse. Pour fermer la parenthèse rouge, il manque une parenthèse noire à fermer. Je ferme la parenthèse noire. Je fais Entrer. Et je trouve 585, etc. Donc, je vais arrondir. Je vais mettre, donc, ici, dans l'ondelet Accueil, réduire les décimales. Ce qui fait 585,78. Ce qui me permet aussi, ce qui peut être aussi intéressant, si jamais je souhaite voir le résultat, je fais un petit FX. Et vous voyez, bon, j'ai la plage, j'ai la plage. Et ici, je vois que je dois être supérieur à 114,05 pour éliminer les 5% les plus petits. Et de l'autre côté, vous voyez qu'ici, dans le centile, je dois être inférieur à 964,05 pour éliminer les 5% les plus petits. Les plus hauts. Ce qui est quand même assez intéressant. Méthode numéro 2, j'ai dit avec Excel 365. Effectivement, si je vais dans Fichiers, dans l'ondelet Fichiers, et que tout en bas, je vais cliquer sur Compte. Ça me permet de voir que j'ai un Microsoft 365 et que j'ai même la version 2304. 23, c'est l'année. 04, c'est le mois. Donc, 2023, avril. Voilà, donc, la dernière version que je retourne dedans. Et là, je vais utiliser une fonction assez particulière. Si je mets égale moyenne, vous voyez qu'il y a pas mal de moyennes. Bon, il y a la moyenne classique, il y a la moyenne aussi géométrique. On a une moyenne harmonique. On a une moyenne de rang. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est celle-ci. C'est la moyenne réduite. Vous voyez, renvoie la moyenne de la partie intérieure d'une série de valeurs. Donc, intérieure, c'est-à-dire de supérieur à 5 et inférieur à 95. Donc, je vais utiliser ici la moyenne réduite. Je peux faire le FX. Ici, il n'y a que deux paramètres, vous voyez. Il demande la matrice, la matrice ou la plage de valeurs. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours de A2 à A101. Et il me demande le pourcentage. Représente le nombre fractionnaire d'observation à exclure. Moi, j'ai dit que je voulais supprimer 10% des extrêmes. Donc, 5% en bas, 5% en haut. Donc, je mets 10%. Et vous voyez, avant même que j'ai cliqué, il me met 585,777. Je fais OK. Impeccable. Je n'ai plus qu'à remettre aussi que deux décimales. Et vous voyez que j'ai le même résultat. Donc, juste comme ça, je vous remontre les formules. Donc, je clique sur formule, afficher les formules. Voilà. Je mets en grand. Vous voyez un peu la différence au point de vue des formules. Comme j'ai dit, la méthode numéro 1 est un peu plus complexe avec des fonctions imbriquées. Mais ça me permet de savoir aussi quels sont ces fameux 5%. Donc, quelle est la valeur qui doit être supérieure et quelle est la valeur inférieure. Pour vous rappeler, je clique, je fais un FX. Voilà. Et vous voyez qu'ici, je vois que le centile inclure 5% supérieur à 114,05 et le centile inclure inférieur à 95%, donc 964,05. Voilà. Et la fonction moyenne réduite avec 365. J'enlève les formules. Je souhaite quand même un peu vérifier si, quelque part, je n'ai pas fait d'erreur. Parce que c'est bien, mais, je dirais, l'erreur est humaine. Donc, je vais quand même vérifier. Donc, pour vérifier, ce que je vais faire, je retourne dans Accueil. Voilà. Je vais tout simplement trier du plus petit au plus grand. Ou, tu vois, du plus grand au plus petit, comme ça, je vais... Voilà. Et je vais sélectionner de A2 jusqu'à... A101. Et je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Règle des valeurs hautes et basses. Et je vais prendre les pourcents les plus élevés. Et je ne vais pas mettre 10%, mais je vais mettre 5%. Puisqu'en haut, je dois mettre 5%. Je fais OK. Et vous voyez, donc, les valeurs à éliminer. J'ai toujours sélectionné de A2 à A101. Donc, je retourne dans Mise en forme conditionnelle. Règle des valeurs hautes ou basses. J'ai fait les 5% les plus élevés. Maintenant, je vais faire les 5% les moins élevés. Donc, ici, mettre en forme les N valeurs les moins élevés en pourcentage. Et je vais mettre 5%. Je fais OK. Si je descends, je vois les 5% les moins élevés. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Calculer la moyenne. La moyenne. Et cette fois-ci, je ne vais prendre que les cellules blanches. Voilà. Et si je clique sur OK, je valide. Vous voyez que je trouve le même résultat exactement. Voilà. Et bien sûr, je dirais, c'est pour ça que j'ai mis que 100 valeurs. C'est que si je fais les 5% les plus hautes ou 5% les plus basses, comme vous pouvez voir, ce sont 5 cellules en rouge en haut, 5 cellules en bas. Mais rappelez-vous, c'était 114. Donc, vous voyez bien que je prends tout ce qui est supérieur à 114. Et j'élimine de 1 à 77. Et ensuite, c'était inférieur à 964 que je prenais. Donc, j'éliminais tout ce qui était au-dessus. Et vous voyez que j'élimine de 965 à 10 000. Voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que ChatGPT peut m'aider à créer cette fonction ? Alors, quelle que soit la formule, je remonte les deux formules. Ici, voilà. C'est, est-ce que ChatGPT peut m'aider avec une moyenne réduite ? Ce qui serait très bien. Une moyenne science ? Mais on va voir si ChatGPT peut m'aider. Voilà. Donc, je suis dans ChatGPT. Rappel, si jamais vous avez besoin, pour vous créer un compte, il suffit simplement d'aller sur Internet, de faire une recherche. ChatGPT. Voilà. Je cherche le site openai.com. Je clique dessus. Et vous voyez, ici, il y a marqué Try ChatGPT. Je clique dessus. Et si j'ai un compte Google, donc un gmail.com, ou si j'ai un compte Outlook, Microsoft, eh bien, je peux directement me connecter. Sinon, je dois créer un compte. Voilà. Et je vais lui demander, tout simplement, ce que j'ai écrit ici. Donc, je vais le copier, puisque je vous ai marqué l'énoncé de ce que je voulais. Je cherche à réaliser. Alors, CTRL-C. Et je vais aller dans ChatGPT. Et je vais ici. Voilà. Je cherche à réaliser dans Excel. Alors, attention, juste comme ça, justement, pour vous montrer un peu. Attention, petite chose, pensez bien à écrire chaque fois dans Excel et mettre la langue dans laquelle vous utilisez Excel. Parce que si je ne précise pas, comme ici, je cherche à réaliser dans Excel la moyenne. Si je fais Entrée, il va me répondre. Voilà. En enlevant les 10% extrêmes dans Excel, vous pouvez suivre, trier les données, porte croissante ou décroissante des fonctions, sélectionner les 10% les plus basses. Voilà. Et là, il m'explique comment faire et remplacer AA par... OK. Et vous voyez, il me donne la formule, mais j'ai juste un petit souci. J'ai juste un petit souci, c'est qu'il me l'a donné en anglais. Donc, je pourrais très bien lui faire. Je cherche à réaliser. Et je vais lui mettre... Hop. Dans... Oups. Voilà. Dans Excel français, la moyenne, et je fais Entrée. Voilà. Donc, il me remet, tout simplement, et à avoir cette fois-ci. Et là, par exemple, il utilise, vous voyez, une petite fonction, petite valeur, et grande valeur, moyenne science. Voilà. Alors, plage de mes données, je vais lui mettre, et de A2 à A 101. Et vous voyez, c'est un langage naturel. Peux-tu me donner la formule en Excel français ? Et là, vous voyez que c'est plus tout à coup Excel français. Il m'a mis en anglais. Voilà. Merci. Mais la formule est en anglais, pas en français. Et là, ça commence déjà juste comme ça, à ne pas aller, car si je regarde, on va voir, je vais le laisser terminer. Si je reprends un peu, rappelez-vous, tout à l'heure, il m'a donné une moyenne si. Bon, j'ai été un peu méchant, j'ai dit avec A2A1 pour éviter, A2A101 pour éviter qu'il y ait le AAAA parce que j'avais envie. Voilà. Et là, vous voyez que il suffisait simplement qu'il remplace ici, et c'était fini. Or que là, il est parti dans une formule, et pourtant, j'avais en Excel français, et il part sur l'anglais, je lui demande de changer, de, vous voyez ici, la moyenne si ans, il termine avec une moyenne si, qu'il va donc avoir des problèmes, qu'ensuite ici, il me parle de personne-t-il exclure, donc qui est justement le centil, en traduction français, c'est donc centil, et là, il partit sur petite valeur. Bon, ce que je vais essayer, tout simplement, je vais prendre cette formule, imaginons, je vais être pas trop méchant, je vais copier ma formule, je vais retourner dans Excel, et on va l'essayer. Donc là, je vais marquer, par exemple, chat-GPT, voilà, et je me mets ici, et je vais coller ma formule. Alors, je vais la mettre un peu plus grand, parce que, comme vous pouvez voir, voilà, et vous voyez que ça a bien fonctionné, ça a bien fonctionné, si j'avais pas été méchant en demandant que je voulais que de A2 à A101, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que chat-GPT peut très bien y arriver, mais attention, vous voyez que des fois, il peut très bien, comme ici, partir, je dirais, dans un délire, avec, voilà, dès que je commence à lui demander, or que c'était juste à changer A2 à A101, s'il est A-A, comme j'ai dit, eh bien non, il part, vous voyez, il me met bien A2 A101, par contre, il part avec une formule en anglais, puis après, il change, et par contre, je peux lui demander, parce que rappelez-vous, moi j'avais une moyenne réduite et je lui demande pourquoi tu n'as pas, alors, pas utiliser la fonction Excel français moyenne point réduite. Donc, je vous remontre, dans Excel, juste comme ça, voilà, ici, dans la méthode numéro 2, vous voyez que c'est une moyenne point réduite que j'avais utilisée, donc je lui demande pourquoi il m'a proposé cette formule, qui est quand même pas simple, si je remets à nouveau formule, affichée les formules, vous voyez que c'est des formules assez longues, et pourquoi il a utilisé ça, et pourquoi pas, tout simplement moyenne réduite. Moyenne réduite, point d'interrogation. En effet, la moyenne réduite en Excel français est également une option pour calculer la moyenne en enlevant. Cette fonction prend en compte la valeur minimale et maximale à exclure, et vous voyez, il me fait, voilà, moyenne réduite, point virgule, 0,1, donc les fameux 10%. Voilà. Cependant, il est important de noter que la fonction moyenne réduite ne prend en compte que les valeurs minimales et maximales à exclure, alors que la méthode avec percentile exclure, exclut les valeurs les plus basses et les plus élevées selon le pourcentage choisi, cela peut conduire à des résultats différents selon la distribution des données. Donc, voilà un peu son explication. par contre, aussi, une chose, ne pas oublier que ChatGPT a, je dirais, une version, que si je demande tu as quelle version ChatGPT, et là, vous voyez, je suis un modèle de langage développé par OpenAI appelé GPT 3.5 entraîné jusqu'en septembre 2021. Juste comme ça, là, je suis en train de faire la vidéo, on est le 2 mai 2023, vous voyez que si ça continue un peu, il y aura deux ans d'écart entre, donc, j'irai justement ChatGPT et ma version d'Excel, donc, bien sûr, il peut arriver qu'il y a des différences aussi au niveau des fonctions, il n'est pas forcément le mieux placé. Et donc, pour terminer ma vidéo, je vais lui demander peut-tu m'aider à conclure ma vidéo YouTube sur Excel français et la fonction moyenne moyenne point réduite, par exemple, mais aussi, je dirais, prévenir les personnes de la version de ChatGPT qui s'arrête en septembre 2021. On va le laisser rédiger. voilà, et donc, je n'ai plus qu'à lire, voilà, nous avons vu ensemble comment utiliser la fonction moyenne point réduite dans Excel français pour calculer une moyenne en excluant les 10% des valeurs extrêmes. Cette fonction est très utile pour obtenir une moyenne plus représentative de vos données. Cependant, je tiens à vous informer que mon modèle de langage ChatGPT a été entraîné jusqu'en septembre 2021 et ne sera plus mis à jour. Il est important de garder cela à l'esprit lors de l'utilisation de mes conseils et astuces pour Excel et VBA. En tout cas, j'espère que cette astuce vous a été utile et que vous pourrez les utiliser dans vos projets. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Excel. Il ne me reste plus qu'à conclure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur les méthodes de calculer des moyennes réduites et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. Merci.